Elle s'avance sur scène. Il y a face à elle 70 personnes, il fait assez sombre. Je la vois monter comme ça, les escaliers qui la séparent de son pupitre, pupitre sur lequel sont ses notes. Notes qu'elle a préparées avec beaucoup d'attention. Il faut dire que Constance l'a préparée, cette prise de parole, qui la stressait un petit peu. Elle avait pas mal d'appréhension avant de se mettre à parler. Et donc, elle a structuré sa prise de parole et elle a appliqué la théorie du cadre en fonction du moment où elle va parler. Elle s'est dit qu'elle allait commencer avec un exhort, une introduction, marquée par du décadrage pour créer du lien. Et puis ensuite qu'elle allait raconter une histoire, faire un storytelling toujours décadré. Et elle s'est dit qu'elle allait confirmer, envoyer ses idées, son message avec beaucoup plus de surcadrage, qu'elle allait toujours surcadrer lors de la réfutation et conclure avec une touche émotionnelle et décadrée. Constance l'a préparée, Constance l'a répétée et elle l'a répétée avec moi. Donc je le sais, je sais qu'elle est capable de le faire. Et pourtant, au moment où Constance se met face à son public, face à son pupitre, avec ses notes, Constance débite et il lui est impossible de se balader de cadre en cadre. Il lui est impossible de changer de cadre dans la situation dans laquelle elle se trouve. Que se passe-t-il ? Constance vit quelque chose d'assez commun et d'assez courant. Elle vit un enfermement de cadre. Elle sait qu'il faut changer de cadre. Elle est consciente du cadre à appliquer. Mais la situation la bloque dans un cadre. Le décadrage, caractéristique d'un débit rapide, caractéristique d'un regard qui a du mal à se poser, d'un eye contact, caractéristique d'une voix rapide marquée par l'émotion, un tout petit peu tremblante. Un décadrage qui est l'expression de l'émotion, un décadrage qui va la tenir tout le long de la prise de parole. Ce qui s'est passé, c'est que Constance a vécu un stress trop fort qui l'a empêché de changer de cadre. Et quand on y pense, c'est exactement ce qui est à l'origine d'un enfermement de cadre que l'on vit très souvent. La situation impose à nous un comportement particulier et donc un cadre particulier de la théorie du cadre. Pour éviter ça, vous allez travailler ce que j'appelle vos déclencheurs de cadre.